Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce dimanche 18 décembre 2022, 9h30 du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment, ça va mal, ça va mal, mais c'est comme si on s'habituait au fait que ça va mal, on est résilié face à notre situation, on est résilié face à l'inflation, on a été résilié face à la pandémie, on a été résilié face au confinement, on a été résilié face à presque tout, on a pas mal, comment dire, la capacité à se résigner, parce que souvent c'est la meilleure des solutions, la violence ou les révoltes ou les révolutions, pas grand chose, souvent même les révolutions apportent des régimes encore plus brutaux, encore plus totalitaires, On n'a qu'à penser à Cuba, le plus bel exemple, 60 ans de castristes, révolutions castristes, avec beaucoup de censure, beaucoup d'endoctrinement, beaucoup de totalitarisme, pour ceux qui sont allés à Cuba, vous savez de quoi je parle, tu parles avec des Cubains, 60 ans de révolutions castristes, Cuba est toujours, on parle de l'ensemble de la population dans une misère extrême, incapacité à avoir de l'eau, incapacité à avoir de la décence minimale, Donc, pour une élite, ça a bien été, mais pour l'ensemble de la population, la misère, tu penses à d'autres révolutions bolsiques, stalinistes, ou peu importe, les révolutions, quand tu regardes l'histoire, Tu amènes rarement une amélioration de ton sort en tant que population, puis d'ailleurs, les révolutions sont souvent organisées par des gens de l'élite, qui veulent juste remplacer l'élite présente. Donc, la population, en général, a quand même ce sentiment-là, et c'est pour ça que tu ne la vois jamais dans les rues, puis c'est souvent juste des activistes que tu vois dans les rues, des gens qui n'ont rien d'autre à faire dans la vie, ne travaillent pas, et ne pensent qu'à perturber la vie du simple et de la simple travailleur-travailleuse. Donc, ceci étant dit, une fois que tu as avalé ça, parce que c'est ça la réalité, même si tu essayais de, tu sais, on s'est résigné au fait que les gouvernements nous ont imposé l'école pour nos enfants, c'est quand même, tu sais, c'est que l'élite qui est là a donné des leçons de vertu à longueur de journée, hein, pour le bon peuple, mais l'élite vit dans la décadence, dans l'opulence, dans la déchéance, mais pour le bon peuple, parce qu'il faut que tu le gardes dans son enclos, il faut que tu lui donnes des leçons de moralité, l'élite qui contrôle le système scolaire, qui contrôle l'appareil du système scolaire, et qui pensent que l'enseignement est vraiment essentiel pour le bon peuple, nous a imposé l'enseignement, l'école obligatoire. Pour la plupart des gens, dans les pays occidentaux, l'école est obligatoire, disons jusqu'à 16 ans. C'est quand même aberrant qu'on t'oblige à envoyer tes enfants à prendre toutes sortes d'insignifiances qui ne servent absolument à rien, qui viennent dévaloriser la plupart des enfants qui sont, par exemple, pas bons en mathématiques parce qu'ils n'ont pas l'esprit rationnel, ou parce que ça ne les intéresse pas, ou les sciences, ou... L'école devrait être une question de choix. Parce qu'en tout, la majorité des emplois ne nécessite aucune connaissance dans aucune des matières que l'élite aime bien t'enseigner pour te démontrer que c'est ça l'importance dans la vie. Nous autres, on a décidé que les mathématiques, que ton enfant apprenne l'algebra, toutes sortes de théories mathématiques qui lui serviront à rien, qui vont le déprimer, qui vont le dévaloriser à l'école, et qui vont faire en sorte qu'il va décrocher, parce que ton enfant, que ce soit un garçon ou une fille, a plus un intérêt pour des trucs manuels, pour des trucs artistiques, ou pour d'autres secteurs de la vie de tous les jours. Mais on va lui imposer ça, on va lui imposer la géographie. Alors, tout le monde, qu'est-ce que tu en as à branler de connaître la capitale d'un tel ou d'un tel pays? Est-ce que ça va t'empêcher de nourrir tes enfants? Ça va t'empêcher de fonctionner dans la vie? Non. C'est des connaissances que tu peux aller te chercher. Si tu as un intérêt là-dedans, dépendamment de ton intérêt, il faut suivre l'intérêt des gens. Il y a des gens qui sont intéressés par le soccer, le football, en ce moment c'est la coupe mondiale, aujourd'hui d'ailleurs c'est le match dans 25 minutes, la finale, on souhaite bonne chance à nos cousins français. Mais tu peux avoir des gens qui n'ont aucune connaissance de la géographie, mais ils vont connaître tous les joueurs et toutes leurs statistiques. Ben pourquoi ça, ça aurait moins de valeur que quelqu'un qui connaît toutes les capitales? Parce que toi t'as décidé que de la géographie, puis que de connaître toutes les capitales, ça c'était de haut intérêt, mais ça c'était de la grande connaissance. Quelqu'un qui aurait mémorisé tous les noms des joueurs, toutes leurs statistiques, « Ah ça, toi, de tes hauts talons, de ta moralité, tu vas te dénigrer ça, comprends-tu? » Ça va changer quoi dans ta vie? Franchement, donc, c'est d'imposer ce que toi tu penses être important à quelqu'un d'autre, comme l'élite qui se dit « Ah non, nous on décide que c'est important que tu as des bases mathématiques. » Une fois que tu sais lire, puis que tu sais écrire, puis ça, ça ne prend pas 20 ans, quelques années à l'école, puis ça devrait être réglé. Une fois que tu sais compter, parce que tu as besoin de compter un minimum, mais j'aimerais vous rappeler qu'il y a des calculatrices aujourd'hui, tu n'as pas besoin de te casser la tête, vraiment. Une fois que c'est fait ça, on devrait tout de suite s'intéresser à l'enfant et savoir ce qu'il veut. Pourquoi tu penses qu'il y a autant de décrochages? Moi, j'en ai des enfants, j'en ai deux qui ne sont pas forts. Mais ils sont découragés, ils sont déprimés, parce qu'ils ne sont pas valorisés quand ils s'en vont dans un cours de maths qui a été décidé par une élite technocrate, bureaucrate, qui a décidé que ça, c'était la norme, puis la base pour franchir les étapes de ton cheminement scolaire. Mais si tu n'es pas bon dans ces matières-là, qui ne te serviront absolument à rien toute ta vie, tu as démoralisé un enfant, tu l'as déprimé, puis la plupart du temps, il va décrocher ou s'il ne décroche pas, il va avoir fini ça de peine et de misère dans la déprime. Mais parce que ça, comme on dit, ça suit une minorité, ça fait l'affaire, il y a une minorité qui se sent confortable là-dedans, on continue dans ce modèle qui devrait être revisité. Moi, je ne comprends pas que les activistes, les gauchistes, les environnementalistes, qu'est-ce qu'on fait de l'être humain? On ne s'en occupe jamais. On va les sauver les grenouilles, les crapauds, les sauterelles, les coquerelles. On dépense des milliards, on met des énergies incroyables, pendant que tu as des générations et des générations d'enfants qui ont été sacrifiés dans le cheminement scolaire parce que tu as une élite qui a décidé qu'on mettait une valeur puis que ça, c'était important. Le type de mathématiques que nous, on a développé, le programme, français, pareil. Hé, tu as des bons qui sont rendus à l'université puis ils continuent à apprendre le français ou à se faire corriger en français. Who cares? Ce n'est pas vraiment important qu'il y ait une faute à gauche ou à droite. Ce n'est vraiment important, sauf pour une petite élite de... qui pense que... Oh mon Dieu! De ces dinosaures de l'académie française. Franchement, comme on dit, move on, avance, occupe-toi du monde. Anyways, tout ça pour dire que on se résigne. on est résigné. C'est une des plus grandes forces peut-être, plus grandes forces de l'humain, c'est d'apprendre à se résigner, mais tu payes le prix pour ça. Donc, tu n'en as pas de liberté. C'est un concept qui est amené de tous les côtés, qui est barouetté, qui est promené de tous les côtés. Liberté. Mais... Bonjour la liberté. Ceci étant dit, là on est dans un contexte vraiment troublant, en général, tu sais. Comment ça va se finir? Moi je pense, je ne sais pas comment ça va se finir, puis il n'y a personne qui le sait vraiment, mais il y a beaucoup de gens qui souffrent en ce moment. On le voit depuis longtemps. Puis tu pourrais même remonter à la création du monde. Il n'y a pas toujours eu de la souffrance. Puis la souffrance est à différents niveaux. Tu as une souffrance intérieure, une souffrance physique. Souvent, ta souffrance, tu penses que c'est la plus importante puis la plus grande. Mais, c'est par rapport à ta vision des choses, puis naturellement, tout être humain a une forme d'égo-centrisme. On pense que notre misère est toujours la plus grande. Mais, il y a toujours eu de la misère, puis il y en aurait toujours. Il y a toujours eu des conquérants, puis il y a toujours eu des gens qui se sont fait conquérir. Puis il y aurait toujours des sujets, puis il y aurait toujours des rois, puis des reines, puis de l'élite. Nos rois, puis nos reines, aujourd'hui, on le sait c'est qui. Mais, tu as des événements qui sont là qui peuvent amener des bouleversements incroyables pour des générations et des millions de personnes comme une guerre, une grande guerre. Tu vas avoir une petite guerre locale qui peut se passer. Maintenant, toute la propagande, dans les médias, tu le sais, surtout en temps de guerre. Si, en temps de paix, tu ne peux pas te fier aux médias parce qu'ils sont là à représenter l'élite, les médias ne te représentent pas, toi, le peuple. Comprends-tu? Toi, tu es trop petit pour qu'on s'intéresse à ton sort. Des fois, on va s'intéresser à ton sort juste pour faire un gros choc puis une page frontispice qui va faire un petit peu les médias sont là pour protéger le système parce qu'eux autres en profitent aussi et t'envoyer de la propagande pour que tu acceptes le système. Ça ne prend pas la tête à papineau pour comprendre ça. les médias ne sont pas là pour toi. Ils sont là pour te bourrer le crâne et te distraire. Là, ce qui se passe en ce moment concernant le conflit en Europe, je ne sais pas combien puis je les partage à chaque fois ou presque, combien de fois il y a eu des rumeurs de coups d'État contre Vladimir Poutine. et là, tous les médias naturellement, la dernière en liste ce matin, c'est du Daily Star qui nous provient du Royaume-Uni. Des vautours en cercle Poutine alors que le despote, donc lui, c'est un despote, pendant des décennies, tout le monde voulait s'acoquiner à Poutine, tous les dirigeants européens. Ils sont tous entendus pour s'alimenter en énergie de la Russie. On investit l'Allemagne en premier des milliards avec les pipelines associés avec Vladimir Poutine ou la Russie. On voulait avoir Poutine de notre côté parce que ça paraissait bien ou je ne sais pas. Là, maintenant, il est décrit comme un despote. Puis ce n'est pas la première fois que la Russie s'en va dans ce pays-là chercher un bout de terrain ou créer un conflit pour un bout de terrain. Tellement du n'importe quoi. La diplomatie, ça, c'est toute une patente à gosses. Difficile à comprendre parce que du jour au lendemain, il y a des revirements de veste. Il y a une adaptation que les dirigeants font pour soit se mettre amis ou dénigrer un dirigeant du jour au lendemain. Donc, la diplomatie, c'est vraiment wow, c'est toute une maladie. Là, je ne sais pas, on est rendu à quel xième de coup d'État contre petit, petit, petit. Pourtant, c'est quelqu'un qui a été éleux. Là, ils vont vous dire wow, mais les élections en Russie, comment ça peut être fiable? Je ne sais pas, les élections chez nous, comment ça peut être fiable? On peut poser la même question. Si tu écrivais quelque chose comme ça, un grand titre au sujet de Macron ou d'un autre dirigeant français, président français sur des conflits qui sont allés créer en Afrique et on dit ça y est, il y a un coup d'État contre Mitterrand ou contre Chirac ou on s'organise là, tu as tous les médias qui sauteraient un plan, comme on dit par chez nous et là, on s'époumonnerait à dénigrer mais là, parce que Poutine est devenu un ennemi, c'est comme si on attendait ça et on était en train d'espérer un coup d'État contre un régime démocratique dès que tu as des élections apparemment c'est un régime démocratique donc il y en a traversé des coups d'État depuis neuf mois notre ami Vladimir Poutine Mad Vlad il l'appelle Mad Vlad Mad Vlad alors tout le monde voulait être à côté de lui l'Allemagne est devenue dépendante avec Angela la grande Angela Merkel est devenue dépendante de la Russie l'Allemagne au niveau énergétique s'est associée avec la Russie de Vladimir Poutine dans des grands programmes puis des grands projets de pipeline il n'était pas Mad Vlad là on avait besoin du gaz russe là les Allemands sont retournés au charbon puis au bois Mad Vlad fait face à des pressions à Moscou alors que l'échec continu de son opération a suscité de nouvelles rumeurs c'est toujours des rumeurs selon lesquelles d'anciens loyalistes à l'intérieur du Kremlin se préparent à l'évincer donc des copains tu sais ça paraît bien oh mon dieu c'est son cercle intime des copains de Vladimir auraient comploté un coup d'état contre lui tandis que d'autres assistants ou de cap tandis qu'un autre assistant de confiance fait profil bas et se prépare à agir en tant que faiseur de roi selon de nouveaux rapports wow je sais pas mais c'est bien bizarre tout ça je sais pas comment ça va finir mais on sait que la Russie était très frustrée à l'idée parce que toute cette histoire-là s'est alimentée par les États-Unis le complexe militaro industriel américain puis après ça le complexe militaro industriel iranien le complexe parce qu'on a vu ils sont en train de vendre des drones spécialisés à la Russie le complexe militaro chinois s'en vient dans le décor aussi et les américains ont déjà envoyé des dizaines de milliards en Ukraine de l'argent qui je sais même pas où c'est rendu disparu là les médias ne se questionnent pas là-dessus ils se questionnent sur Matt Vlad et un coup d'État le xème coup d'État mais les milliards disparaissent de notre argent imprimé à partir de l'air ambiant personne ne se questionne là les les amerloques comme on les appelait dans le temps veulent envoyer des fameux systèmes de défense de missiles Patriot aux oligarques puis à la gang de Zelensky ben là la Russie s'est prévenue ça c'est ça s'est passé jeudi ou vendredi la nouvelle de d'un acte très provocatif qui peut nous amener à des conséquences imprévisibles nous dit les autorités russes là t'es dans les vraies affaires t'es pas dans la propagande d'un pseudo xème coup d'État ou de son cancer qui est peut-être rendu dans le gros orteil ou dans le petit orteil ou dans le testicule droit parce que là encore là il y a tellement d'histoires sur Vlad est malade il est à l'article de la barre donc c'est de la propagande partout mais on le sait c'est pas c'est pas très sain ce conflit là tu peux pas dans un conflit comme celui-là tu peux pas vraiment prédire comment ça va finir parce que c'est les complexes militaire ou industriels qui mènent le bal parce que c'est des milliards de dollars tout le monde s'enrichit avec ça ceux qui vendent les angles puis ceux qui les utilisent puis ceux qui les transigent tu comprends c'est qu'il y a plusieurs niveaux là-dedans tout le monde se met millionnaire avec les armes l'armement le système d'armement le complexe militaire ou industriel mondial c'est celui c'est le secteur économique qui enrichit le plus de gens qui crée le plus de millionnaires à la seconde puis ça les statistiques sont là tu te demandes pourquoi il y a autant de conflits partout depuis disons 150 ans ou 100 ans depuis la création d'un complexe militaire ou industriel ben tu l'as ta réponse c'est toujours toujours provoqué c'est toujours orchestré et comment ça va finir je ne le sais pas mais ça c'est peut-être la chose la plus importante qui pourrait créer parce qu'on le sent c'est juste une question de temps avant qu'on s'en aille vers un conflit plus grand plus vaste à plus grande étendue pour l'Europe qui a déjà vécu deux grandes guerres qui l'ont affaibli beaucoup la première 14-18 la deuxième 39 45 comment ça va se finir ça se finit toujours avec les États-Unis qui sont plus puissants plus forts plus dominants parce que souvent c'est eux autres qui ont compris qu'en allant créer un conflit tu vas affaiblir tous les autres puis toi tu vas t'enrichir en te donnant l'impression d'être le grand sauveur toujours comprends-tu et c'est pour ça que dans les médias traditionnels on s'est acharné puis le complexe militaire ou industriel puis l'establishment à dénigrer Donald Trump beaucoup comme président parce que c'est quelqu'un qui déteste la guerre et les conflits puis il l'a toujours détesté même en tant qu'homme d'affaires a été toujours un grand défenseur d'arrêter les conflits d'arrêter l'ingérence des États-Unis dans les autres pays puis on l'a vu il essayait de s'entendre avec tout le monde puis on le ridiculisait oh dios c'est parce que c'est un tyran qui veut s'entendre avec Poutine qui veut s'entendre avec Kim Jong-un il disait non ça peut être une bonne chose qu'on s'entende avec des gens comme ça parce que tu veux éviter le conflit ultime et je peux te dire une chose le complexe militaire ou industriel n'a pas fait d'argent pendant les quatre années de Donald Trump que tu l'aimes ou pas c'est pas important les faits sont là puis dès que les démocrates sont arrivés au pouvoir je peux te dire une chose le complexe militaire ou industriel a commencé à flexer les muscles encore une fois puis ça a pas été long t'as vu ce qui est arrivé il y en a des conflits partout la Palestine est encore en train de s'embraser il y a quelque chose de gros qui se prépare là-bas aussi encore parce que c'est le complexe militaire ou industriel américain qui le veut et c'est ainsi que ça se passe donc ça ça peut être quelque chose de très très décisif dans la suite des choses ils sont pas contents puis là c'est vraiment ouvertement qu'on s'implique encore plus du côté des États-Unis parce qu'on veut peut-être que ça prenne une expansion ce conflit régional pour en sortir encore plus grand en ayant passé pour le grand sauveur il y a d'ailleurs en terminant les amis aujourd'hui il y a quelque chose qui me chicote beaucoup qui me dérange beaucoup c'est qu'il n'y a personne sur la scène mondiale internationale de ces grands dirigeants qui nous obligent à envoyer nos enfants à l'école sous la menace de nous les faire enlever si on ne le fait pas pour apprendre des abrutis des abrutis de programmes qui ne servent à rien pour la majorité sauf qui servent juste une petite élite moi je veux savoir ils sont en haut tous ces dirigeants-là à essayer de promouvoir la paix et à essayer de régler cette histoire-là qui dure depuis neuf mois c'est qu'on fait juste alimenter le feu qui devient de plus en plus grand wow chers amis bon dimanche chers amis